Eh bien salut tout le monde, c'est Aurèle, aujourd'hui on se retrouve pour la review du troisième épisode de Sword Art Online Alicization. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode 2, je vous invite à aller le voir, c'est dispo maintenant gratuitement sur Wakanim et légalement. Et vous avez l'épisode 3 qui est disponible du coup pour les abonner tout simplement, les liens sont dans la description comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Du coup, épisode 3 qui était assez sympa, on est toujours un petit peu dans la mise en forme on va dire de tout ce qui est univers etc. Parce que c'est vrai que dans le dernier épisode notamment, on avait Kirito qui avait débarqué dans l'Underworld et il était un petit peu perdu. Clairement parce qu'il se souvenait de ce qui se passe dans la vie réelle alors que logiquement ça ne doit pas être le cas. Et surtout, il venait de se faire un petit peu piquer, j'ai envie de dire, par quelqu'un des Loathing Coffee. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'il fout là et c'est vrai qu'on a pas mal de questions. Alors notamment dans cet épisode-ci, on a enfin de l'action qui va démarrer dans le prochain épisode. Parce que c'est vrai que là on n'a pas eu trop d'action mais on a eu quelques petits trucs assez sympas. Alors notamment, le but de Kirito du coup c'est d'aller à la capitale tout simplement. Le souci c'est que pour aller à la capitale, il lui faut quelqu'un pour l'accompagner tout simplement. Et notamment, on va dire qu'il réfléchissait à ce que Egeo l'accompagne. Sauf que malheureusement Egeo c'est quelqu'un qui suit les règles à 100% notamment. Et donc, il doit toujours couper son arbre depuis le début. Ça fait des années et des années qu'il fait ça. Il doit couper son arbre sauf que ça n'avance pas beaucoup. Donc le but pour Kirito c'est de couper cet arbre. De trouver un moyen de couper un petit peu plus rapidement cet arbre tout simplement. Histoire de pouvoir demander Egeo, de l'accompagner jusqu'à la capitale. Du coup, bon c'est pas gagné. Surtout qu'avec la hache, l'air de rien, il faut encore beaucoup, 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 beaucoup de temps. Parce que la hache ne fait quasiment pas de dégâts à l'arbre. On va parler de dégâts, etc. Durabilité, on va vraiment reprendre les termes qui sont évoqués dans l'anime tout simplement. Et le but c'est de trouver une solution. Bon, le truc étant qu'il discute un petit peu avec Egeo. Bon, Egeo ne se souvient vraiment de rien. De quand il y avait Kirito qui était là quand il était plus petit. Ça, ça s'est vu dans cet épisode-ci, il s'est confirmé. On va dire parce que tous les souvenirs qu'il a, notamment les souvenirs sur l'enlèvement d'Alice. Eh bien, aucun Kirito à l'horizon. Tout simplement, Kirito n'est pas là. Alors ça, c'est une bonne question aussi. Comment ça se fait que Egeo ne se souvient pas de Kirito ? Parce que logiquement, bon, Kirito, c'est logique... Enfin, c'est logique, non, c'est pas logique non plus qu'il ait perdu ses souvenirs. Parce que normalement, il devrait justement avoir que les souvenirs de ce monde-là. Mais Bourgeo, il est censé aussi avoir ses souvenirs. Parce qu'il n'a pas subi la même chose que Kirito, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours flou. Donc ça voudrait dire que si quelqu'un perd ses souvenirs, eh bien, les autres personnes ne se rappellent plus de lui non plus, apparemment. Enfin, c'est ce qu'on peut en déduire. Je ne sais pas si c'est ça exactement, mais on en apprendra très certainement un petit peu plus. Parce que, bon, Kirito a des petits flashs à certains moments, etc. Donc on verra bien ce que ça dit à ce niveau-là. Enfin, soit. On a Egeo, du coup, qui, eh bien, se ramène près de l'arbre. Parce qu'il y a Kirito, voilà, ils discutent un petit peu ensemble, etc. On a Kirito qui demande, t'as pas quelque chose de mieux que cette hache, tout simplement, pour attaquer l'arbre ? Le souci, c'est que, bah, pas forcément, en fait. Egeo lui dit, non, j'ai rien d'autre. Puis au final, il va chercher, tout simplement, dans le village, une épée. Et c'est l'épée qu'on a déjà vue dans le premier épisode. C'est l'épée. Alors, j'ai peur de me tromper sur le nom. Donc j'espère que je ne vais pas me tromper. Mais c'est l'épée bleu-rose. Si je ne me trompe pas sur le nom, peut-être qu'on prononce pas comme ça. Peut-être qu'ils disent bleu-rosé, un truc comme ça. Enfin, soit. C'est l'épée qu'il y avait dans la grotte, tout simplement. Juste avant le Dark Territory, là où ils ont trouvé le dragon, tout simplement, quand ils étaient petits. Et c'est là, notamment, qu'on voit dans les souvenirs de Egeo que, pour lui, Kirito n'existe pas, tout simplement, à cette époque-là. Il ne se souvient que d'Alice, en tout cas, de ce qu'il dit. Donc, Kirito, vraiment, il n'apparaît dans aucun souvenir. Il n'a pas ses souvenirs non plus. Du coup, on peut se dire que la théorie du si il perd ses souvenirs, les autres ne se souviennent plus de lui, est bonne. On va dire ça comme ça. On peut dire que, jusque-là, c'est bon, en tout cas. Du coup, bon, on a Kirito qui a essayé un petit peu de maîtriser l'épée. Le souci, c'est que l'épée est toujours aussi lourde. Même si là, bon, ils ont bien grandi. Parce que c'est vrai que, quand ils étaient petits, ils n'arrivaient pas forcément à la porter. Ici, ils y arrivent un petit peu mieux. Sauf que c'est toujours très, très compliqué. Bon, on peut voir, n'empêche que Kirito, quand même, ça fait deux épisodes où on voit un petit peu, quand il a une épée dans les mains, on peut voir qu'il n'a pas forcément perdu ses compétences à l'épée, etc. Ça aurait été intéressant de le voir tester des petits trucs, d'ailleurs. Genre dans le village, boum, il chope une épée et puis il teste des petites choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on verra bien ce que ça dit un petit peu plus tard. Du coup, à partir de ce moment-là, bon, ils testent un petit peu justement l'épée. Ils se disent que, c'est vrai qu'ils savaient utiliser l'épée correctement. Il y a peut-être moyen, effectivement, d'accélérer le mouvement pour, tout simplement, détruire l'arbre. Le souci, c'est qu'on ne va pas forcément beaucoup plus loin. Bon, la journée se termine, du coup, on a Kirito qui retourne un petit peu au village et il parle un petit peu avec Selka. Donc Selka, c'est la petite qui s'occupe tout simplement un petit peu de l'église, qui aide tout simplement à s'occuper de l'église. Qui ressemble un petit peu, d'ailleurs, fortement, j'ai l'impression, à Asuna. Et dans cet épisode-ci, ça s'est vu un petit peu plus parce qu'elle avait une coupe de cheveux vraiment comme Asuna. Et j'avais l'impression de voir Asuna. Mais genre vraiment. Du coup, bon, il discute un petit peu, tout simplement, entre eux. On apprend que Selka, notamment, c'est la sœur d'Alice. Ça, je crois qu'on ne le savait pas encore à ce moment-là. On apprend que sa relation avec Egeo, notamment, n'est pas forcément cool depuis, justement, qu'Alice a disparu. Parce que, je ne sais pas, il y a Egeo qui a un comportement assez bizarre avec elle. Genre, comme s'il essayait un petit peu de l'éviter, etc. Bah, tout ça parce que, peut-être que, tout simplement, Selka lui rappelle Alice. Donc, il essayait un petit peu d'éviter le truc. Parce que, bon, apparemment, il tenait pas mal à Alice, Egeo. Du coup, bon, on a Kirito qui donne l'information à Selka que Alice, effectivement, a été enlevée. Parce que, tout simplement, elle est allée dans le Dark Territory, notamment. Donc, il reparle de la vallée. Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette vallée ? Je ne sais plus le nom de la vallée. C'est pas grave. Donc, de la vallée, tout simplement, il y a le dragon et tout le bordel. Là où il y a la grotte. Et, du coup, Selka n'était pas au courant, justement, de ça. Donc, à partir de ce moment-là, ça se voit qu'elle réfléchit. Et, au final, effectivement, elle réfléchit un petit peu. Parce que, le lendemain, Selka est introuvable, tout simplement. Et, du coup, Kirito se dit vite. Elle est peut-être bien partie voir, justement, le territoire obscur, là. Histoire de voir s'il n'y a pas moyen d'être enlevé pour, peut-être, justement, revoir sa sœur ou quelque chose comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, il y a Kirito qui demande tout de même, « Géo, t'as pas vu, c'est le cas. » « Bon, Géo, lui, dis non, etc. » Il conclut très vite qu'il faut absolument aller à la vallée parce que, sinon, ça va être assez compliqué. Il faut la retrouver avant qu'elle ne fasse une bêtise et qu'elle enfreigne les règles. Parce que, bon, si elle passe le Dark Territory, si elle va dedans, elle enfreint les règles aussi. Donc, il faut éviter un petit peu ça pour qu'elle... Enfin, il faut éviter qu'elle se fasse enlever, tout simplement. Donc, bon, là, ils accourent un petit peu là-bas. Là, d'ailleurs, on voit pas mal d'utilisations, au final, de... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Des informations sur les items, etc. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il y a, donc, que ce soit les plantes... Bon, on l'a vu avec l'arbre, cette fois-ci, on l'a vu avec une plante, etc. Avec tout, ils peuvent voir la durabilité, notamment, des items, de tout ce qu'il y a, de tous les objets, etc. Et voir, justement, ça peut leur donner une information. Est-ce que quelqu'un est passé... Par exemple, là, il y avait une fleur. Est-ce que quelqu'un a écrasé la fleur et est passé dessus, du coup, etc. Je trouve ça sympa, les petits trucs comme ça. Parce qu'au moins, on reste vraiment dans l'univers un petit peu... Jeux vidéo RPG, quoi, tout simplement. Donc, c'est cool, un petit peu, qu'ils montrent ça, tout simplement. Du coup, ils rentrent dans la grotte. À un moment donné, ils entendent, justement, Selka qui crie. Et, eh bien, là, ils découvrent que Selka a, tout simplement, été enlevée par des gobelins. Donc, bon, notamment, ils en avaient parlé un petit peu. Géo avait dit qu'un groupe de gobelins avait été apparemment aperçu au sud du village. Un truc comme ça, je ne sais plus c'est où exactement par rapport au village. Mais, enfin, soit. Depuis pas très, très longtemps. Et, notamment, eh bien, là, il est dans la grotte, ce groupe de gobelins. Justement, bon, on a Géo qui voit, du coup, Selka. Ils se lèvent pour crier après. Sauf qu'ils se font bien vite repérer, du coup. Et les gobelins avancent, tout simplement, vers eux. L'épisode se termine là-dessus. Mais, la review, pas forcément, parce qu'on va parler un petit peu d'EGO. Parce que c'est déjà la deuxième fois où EGO, on va dire, a la même réaction. La première fois, contre le chevalier, quand il avait vu le chevalier qui venait enlever, justement, Alice. On a vu que EGO était pétrifié. Alors, il avait un sentiment... Je ne sais pas si on peut dire que c'est de la peur. Ou bien s'il est vraiment perdu quand il est face à l'adversité, on va dire. Je pense que c'est plutôt ça. Parce que, on l'a vu, notamment, quand il y avait le chevalier, il n'a pas réagi, il était pétrifié. Ici, il arrive devant le groupe de gobelins, pareil. Alors, je ne pense pas que ce soit la peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, pour moi, c'est plus, en fait, une émotion en mode... Enfin, il est plus en mode, oh non, je fais quelque chose dont je n'ai pas l'habitude. Parce que, bon, son train de vie, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'il se lève, boum, il va couper son arbre. Et c'est comme ça depuis des années, des années. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt le fait de faire quelque chose qu'il ne fait pas habituellement. Le fait de vraiment, notamment, quand il y avait Alice qui a été enlevée, c'était un événement qui ne s'était jamais produit auparavant. Donc, pour lui, c'était tout nouveau. Pareil pour, ici, le groupe de gobelins, il peut peut-être avoir un petit peu peur. Parce que, bon, les gobelins sont équipés avec une épée, machin et tout, ou des coups près, des machins. Mais, j'ai l'impression que c'est surtout le fait qu'il sort de sa vie quotidienne, on va dire. Il se passe quelque chose, un événement, qui fait qu'il ne fait pas, tout simplement, sa tâche sacrée. Parce que, bon, là, il vit tous les jours, il fait sa tâche sacrée. Et puis, c'est tout. Il ne fait rien d'autre. Il mange, il boit, il dort, il fait... Voilà. Il fait vraiment la même chose tous les jours. Et là, on a vu déjà deux événements. À chaque fois, il a la même réaction. On va voir, d'ailleurs, si cette fois-ci, il se passe quelque chose avec son pouvoir, qu'il a son oeil, je ne sais pas trop quoi. Parce que, c'est vrai que dans le premier épisode, on avait vu un petit peu ça, son oeil qui devient rouge, etc. Mais, on ne sait toujours pas à quoi ça correspond. Du coup, on verra bien ce qui se passe. Parce que là, c'est vrai que, du coup, Kirito et Egeo sont en face du groupe de gobelins, qui ont des épées, des machins. Sauf que, eux, n'ont rien du tout. Et puis, bon, il y a Selka qui est prisonnière. Donc, il va falloir prendre une décision. Il va falloir essayer de se battre. Je ne sais pas. Mais je sens que Egeo va réagir, tout simplement. Est-ce que, justement, Kirito ne va pas un petit peu le raisonner pour qu'il puisse réagir ? Est-ce qu'il va utiliser son pouvoir avec son oeil ou autre ? On verra bien ça dans le prochain épisode. Mais, en tout cas, voilà. Les épisodes sont assez sympas jusqu'ici. Je dois avouer, on commence à bien avoir l'histoire qui est mise en route. On va avoir un petit peu d'action. C'est vrai que, bon, ça fait déjà trois épisodes. On n'a pas forcément eu beaucoup d'action. Bon, il y avait l'épisode d'une heure. Donc, c'est vrai qu'il a fallu un petit peu de temps. Mais c'était sympa. Au moins, on a toutes les informations. On connaît bien l'univers maintenant. Enfin, on connaît bien l'univers. On voit bien à quoi ressemble l'univers, etc. Donc, on verra bien ça dans le prochain épisode. Comment est-ce que ça va se passer ? Tout simplement. Sur ce, moi, je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et ce que vous pensez de mes petites théories. Tout simplement. Sur ce, je vous laisse là. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501